Salut les geeks, j'espère que vous allez bien. Je fais juste une petite vidéo sur la nouvelle mise à jour qui va sortir, la mise à jour 1.173. Voilà, donc en fait, je voulais faire cette petite vidéo à titre d'information. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il va y avoir du nouveau contenu qui va arriver et ils vont améliorer en fait le marchand qui était, on va le dire pour certains, qui n'était pas trop utilisé. Donc moi, je ne sais pas, moi je ne l'ai pas trop utilisé non plus, mais là, du coup, il va y avoir quelque chose d'assez intéressant. Donc je pense que les gens auront plus le réflexe d'aller cliquer dessus, tout simplement parce qu'en fait, ils vont rajouter ce nouveau bâtiment-là. Alors vous pouvez le reconnaître à gauche, c'est le bâtiment, le sanctuaire du savoir, donc j'en parle assez souvent dans mes vidéos. Et c'est un bâtiment qui fait du 2 par 2 et qui, après motivation d'un ami, qui vous procure un point forge à sa récolte. Et du coup, en fait, à partir du vendeur d'antiquité, vous allez pouvoir obtenir une amélioration du sanctuaire du savoir. Et pour le coup, au lieu d'avoir un point forge, vous aurez deux points forge. Voilà, donc ça, je pense que c'est une grosse mise à jour, malgré tout, parce que le nombre de sanctuaire du savoir installé dans les villes est assez énorme. Et pour le coup, on va pouvoir doubler en fait toute cette récolte. Mais bien sûr, il va falloir un certain temps, parce que le marchand ne va pas proposer à chaque fois ce bâtiment-là. Donc voilà. Donc n'oubliez pas de surtout bien voir ce que peut proposer le marchand. Ensuite, il n'y a pas que ça, il y aura aussi l'exposition artistique. Donc c'est un nouveau bâtiment qui fait du 4 par 4 et qui peut être amélioré jusqu'au niveau 8. En fait, ce bâtiment va vous apporter de la satisfaction de la population et des pièces d'or. Mais lorsqu'il sera motivé, il vous apportera aussi des marchandises, 25 ressources et 10 points forge. Alors le pack de sélection de l'exposition artistique est disponible chez le vendeur d'antiquité uniquement. Et donc il vous apportera en fait au choix. Donc ce sera soit l'exposition artistique au niveau 1 ou son pack d'amélioration. Et bien sûr, ce n'est pas tout. Ils introduisent également aussi des récompenses d'événements précédents qui a déjà eu lieu. Qui pourront être récupérés via cette boutique-là et selon la vente aux enchères. Donc on peut voir là plusieurs bâtiments, l'amélioration du navire notamment, du moulin d'automne. Il y a d'autres, peut-être, je n'ai pas en tête vraiment les trois autres. Après il y a le, voilà. Donc il y aura tous ces bâtiments-là que vous voyez, donc je vous laisse un petit peu regarder, que vous pourrez améliorer. Donc on peut voir aussi le tolos d'idole, si je ne dis pas de bêtises. Non, c'est le, alors il y a la tour hivernale et il y a aussi le colosse également que vous pourrez améliorer. Voilà, donc c'était une petite vidéo assez courte, mais voilà, c'était juste pour vous tenir informé de cette nouvelle mise à jour. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder chez ce vendeur d'antiquité assez régulièrement pour pouvoir améliorer votre sanctuaire du savoir. Parce que ce pack d'amélioration est disponible uniquement via le marchand. Voilà, allez, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Ciao les gars ! Sous-titrage ST' 501